Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire juste un petit quick tip pour voir comment régler vos scènes par défaut quand vous lancez Cinema 4D pour avoir une config cohérente avec votre façon de travailler que ce soit dans la configuration du projet ou dans l'interface. Juste avant je voulais vous dire que je vais changer un petit peu la dénomination des titres des vidéos parce qu'au début des titres il y a débuter en motion design sur Cinema 4D et souvent sur des tablettes, sur des ordi, on ne voit que le début du titre et on ne voit pas le sujet que j'indique après. Puisque de toute façon les vidéos font partie d'une playlist qui s'appelle débuter en motion design sur Cinema 4D elles seront dedans et maintenant elles vont s'appeler P0, là on est où ? 56 je crois. Voilà. Alors quand vous lancez Cinema 4D, là ne vous inquiétez pas je suis sur la version R26 mais c'est la même chose sur la version 2023, je ne veux juste pas pourrir ma config 2023. Quand vous lancez Cinema 4D vous avez l'affichage standard et vous avez les configurations standards dans les réglages de votre projet. Project Settings dans le menu Edit, ici en bas à droite, d'ailleurs vous voyez à chaque fois que je fais ça j'agrandis un petit peu ce truc, là j'aime bien avoir un peu, hop, je me vire, j'aime bien avoir un petit peu plus de place là et quand vous allez dans Project Settings, par défaut par exemple on est à 30 images secondes. Moi je bosse à 25, à 24, à 50, mais très rarement en 30 ou en 60, très rarement. Donc disons que par défaut je veux que quand je lance Cinema 4D je vais avoir 25 images par seconde ici, je vais avoir une timeline de 250 images, là en bas donc, que je règle là et puis s'il y a d'autres paramètres là, dans les simulations ou autres, que je souhaite avoir par défaut par exemple X Particules, je veux des subframe steps multipliés par 3 et non pas par 1. Par défaut, histoire de ne pas oublier à chaque fois, de me dire « Ah merde, je veux merde, oui c'est vrai que ce n'est pas mes paramètres habituels. » Donc là on fait nos réglages et dans les réglages de projet, on a également les « Render Settings » ici qui peuvent être enregistrés. Donc là je suis en moteur de rendu standard, mais si je veux être par défaut sur Octane, si par défaut je veux bien utiliser... Ah, il charge Octane, voilà. Si par défaut je veux bien utiliser la sauvegarde d'image ou pas, ou alors je la désactive, comme ça je l'active à la main quand je fais mes rendus. Voilà. Donc on peut régler ici, dans les « Render Settings » et dans les « Project Settings » ce que l'on veut. Et ensuite, on va dans « Window Customization » « Personnalisation » Et là en bas, on a « Save as Default Scene ». Alors je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vous montre un truc avant. Voilà, ce que je voulais vous montrer c'est que ces réglages vont être enregistrés par défaut dans un dossier qui correspond au dossier avec tous les paramètres et les plugins de la version de Cinema 4D que vous utilisez. Et ça va être enregistré ici, on va avoir un fichier je crois qui s'appelle « New.C4D ». Et pour savoir où est-ce que ça va être enregistré, vous pouvez aller dans « Edit Preference » et là en bas, vous avez un bouton qui vous emmène directement sur le « Preference Folder ». Vous avez son nom ici, le nom du dossier. Si vous cliquez, hop, ça l'ouvre automatiquement. Le dossier c'est celui-là, je double-clique et là-dedans, je vais trouver ce que je cherche. Donc, si j'utilise cette fonction « Window.Customization.SaveAsDefaultScene » et maintenant je retourne ici, voilà. Il m'a créé un fichier qui s'appelle « New.C4D ». « New.C4D ». Et c'est ce fichier-là qui va être utilisé à chaque fois qu'on crée, par exemple, une nouvelle scène. Est-ce que je veux enregistrer l'ancienne ? Non. Donc, je fais une nouvelle scène et vous voyez que j'ai bien… Oups ! J'ai les paramètres 25, 250 et j'ai bien dans le moteur de rendu « Octane Render » ou autre. Alors, idem ensuite pour l'interface. Quand vous changez la position de vos éléments dans l'interface. Notamment, moi j'aime bien avoir mon petit « Material Manager » ici. Et « Court », juste pour voir si j'ai des matériaux ou pas. Voilà, on va régler ça comme ça. Et là, vous pouvez… Donc là, on vient de modifier le mode d'affichage standard. Et on va pouvoir, avec le petit plus ici, aller en bas sur « Save as Startup Layout ». Donc, je vais utiliser cette fonction. Et là, maintenant, on a un onglet qui s'appelle « Startup ». Et c'est cette config qui va être utilisée par défaut quand on va lancer « Cinema 4D ». Alors, le fichier de « Template » là, donc on peut en créer d'autres. On peut enregistrer des templates précis en indiquant des noms. Mais le fichier de « Template », donc la forme de l'interface au démarrage, le « Startup », lui, il est enregistré dans un endroit légèrement différent. Puisqu'il est bien dans le dossier de préférence « Maxon », ici « Cinema 4D R26 ». Avec le numéro de mon installation. Mais le « Template » par défaut va être enregistré dans le dossier « Prefs ». Je vais trier par date. Et c'est lui, c'est « Template.l4D ». C'est lui qui contient l'affichage que j'utilise ici dans « Cinema 4D » au démarrage. Alors, pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais fermer « Cinema 4D ». Est-ce que je vais enregistrer la scène en cours ? Non. Là, c'est mon Cinema 4D 2023. Juste pour ne pas avoir de confusion, ça c'est mon 2023 qui était ouvert en même temps. Je travaille sur un projet encore sur la R26 avec une vieille version, une ancienne version, enfin une version, avec la version précédente du plugin « Fused X Particles » de Insidium. C'est pour ça que je garde la R26. Et maintenant, si je relance par le menu, le « Start Menu » que vous ne voyez pas, mais dans le « Start Menu » de Windows, si je relance ma version de Cinema 4D 26, voilà, on va la laisser se charger. Alors, il initialise les plugins. Il va me dire qu'il y a une mise à jour de « Insidium X Particles ». Voilà, il se charge. Allez, voilà. Donc là, on a l'interface « Startup ». Et on a, voilà, la mise à jour de « Insidium ». Ok. Non, merci. Et on a les réglages par défaut du projet, 25 images secondes, 250 images. Et dans « X Particles », j'ai bien 3 subdivisions, enfin 3 calculs, 3 sous-calculs par image. Et dans les réglages de rendu, j'ai bien « Octane » et le « Save » est désactivé, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A très vite pour la suite. Abonnez-vous, likez, dislikez, commentez comme d'habitude. Merci beaucoup. Ciao.